Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, soyez encore la bienvenue sur cette fabuleuse chaîne, c'est tout un plaisir pour moi de vous revoir, ça me va droit au coeur, c'est pour toutes ces personnes qui sont abonnées à cette fabuleuse chaîne, je tenais tout sincèrement à vous dire merci pour le soutien par rapport à cette fabuleuse chaîne, ici nous sommes une famille, ici nous parlons de bourses d'études, de formation en ligne, nous parlons surtout d'opportunités en ligne, nous parlons aussi de la vie des étudiants africains à l'étranger, nous parlons d'études supérieures, aujourd'hui soyez encore la bienvenue, comme vous pouvez le constater depuis un moment dès que je fais une apparition, soit c'est pour parler d'opportunités en ligne ou parler d'une bourse, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je suis encore une fois de plus devant vous pour vous parler d'une bourse d'études, cette fois-ci en Allemagne, vous savez que l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, donc pour toutes ces personnes qui sont intéressées aux études en Allemagne, alors cette vidéo vous concerne, vous pouvez la regarder, la suivre jusqu'à la fin, parce que il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans cette fabuleuse vidéo, alors abonnez-vous et puis voilà, bref, les raisons, aujourd'hui je parle de la bourse d'Allemagne, comme vous pouvez le constater, j'ai pas d'ordinateur, mon ordinateur est tombé et l'écran s'est cassé, donc je ne peux pas faire de vidéo petit tôt, pour vous montrer un peu la procédure pour postuler, comment faire pour pouvoir obtenir cette bourse, mais je mettrai le lien en bas de cette vidéo, à la description de cette vidéo, vous pouvez aller cliquer sur le lien, le site est en allemand et en anglais, donc ce n'est que les deux langues là, ça a manqué le site, donc vous pouvez, si vous comprenez un peu l'anglais, vous pouvez prendre quelques informations sur le site officiel, aussi si vous comprenez l'allemand, vous pouvez aussi, voilà, avoir quelques informations en langue allemande, votre, donc allez-y sur le site, pourquoi, mais néanmoins je vais faire, je vais donner un aperçu de la chose, comment ça se présente, bon pour toutes ces personnes qui sont en Afrique, qui aimeraient étudier en Allemagne, c'est tellement simple et obtenir cette bourse, c'est tellement simple, la bourse se trouve dans toutes les universités allemandes, donc c'est les universités qui donnent l'opportunité aux étudiants internationaux d'avoir cette bourse, donc pour obtenir le premier critère, pour obtenir cette bourse, il faut d'abord être étudiant en Allemagne, donc pour toutes ces personnes qui sont en Afrique et qui aimeraient postuler pour cette bourse, qui ne sont pas encore un étudiant allemand, il vous suffit simplement d'aller sur le site officiel des universités et de postuler, et je mettrai un lien, je mettrai le lien de la bourse en bas de cette vidéo, il y a des universités là-bas, où vous pouvez aller postuler, maintenant, pour postuler, il faut forcément parler l'allemand, donc il vous faut un certificat de langue en allemand, or ce certificat de langue se fait habituellement étant dans votre pays, c'est dit, si vous voulez parler d'un étudiant en Allemagne, il vous faut cette attestation de langue là, donc allez-y à l'Institut Goethe de votre pays, si vous vous souvenez de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, du Burkina, je ne sais pas où, mais là où vous vous trouvez dans votre pays, il y a toujours un institut Goethe, un institut Goethe c'est une école qui est détachée de l'ambassade, qui donne des cours en allemand, et suite à ces cours là, on vous donne une attestation de langue, avec cette attestation là, vous pouvez avoir du boulot en Allemagne, vous pouvez venir faire du boulot en Allemagne, vous pouvez venir travailler dans les centres de retraite pour les vieux et les vieilles en Allemagne, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette attestation de langue là, vous pouvez aussi venir étudier, postuler dans toutes les universités allemandes, de votre choix, donc il vous faut 7 certificats de langue, donc allez-y, ça ne coûte pas cher, je crois, avec un 700 000 francs CFA, soit en un courage, 6 à 7 mois d'apprentissage, vous avez cette attestation, et en suite de ça, vous pouvez maintenant venir postuler pour la bourse, parce que la bourse, il faut d'abord être étudiant, dans une université allemande, et après maintenant, vous allez maintenant postuler pour cette bourse, donc, vous comprenez que c'est nécessaire, même obligatoire, de passer par l'institut. Maintenant, pour toutes ces personnes qui ont déjà l'attestation de langue en Allemagne, il vous suffit simplement d'aller sur le site officiel des universités et postuler, ou encore de cliquer sur le lien que je mettrai en bas, il y a plusieurs universités là-bas, vous pouvez faire votre choix de faire une demande à la démission, et ensuite maintenant demander la bourse. La bourse, c'est une bourse allemande, c'est une bourse, j'ai dit, gouvernementale, une bourse gouvernementale de l'État allemand. Donc, c'est une bourse gouvernementale, plus les donateurs privés. Voilà, donc, l'État vaut offre 150 euros, et les donateurs privés vous offrent 150 euros. Donc, la bourse vous fait 300 euros par mois pour vos études, et vos études est prises en charge. Donc, allez-y, postulez pour la bourse, et puis, bonne chance à tous. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore l'attestation, allez-y, faites l'apprentissage de la langue allemande, et puis consulé. Alors, merci pour ces personnes qui ont suivi cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ici, ils sont une famille, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501